Amen. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? C'est le marteau de la parole ou bien c'est le froid ou bien qu'est-ce qui nous rend comme ça, comme triste ? Tout le monde va bien ? Une sœur m'a demandé, moi je vais bien, oui. Amen. Waouh, quelle parole. Nous allons reprendre juste, ça va être la suite de ce que le Seigneur nous a dit par le frère. Nous pouvons reprendre Apocalypse. C'était Apocalypse 2. C'est bon, tout le monde m'entend ? D'accord, on peut reprendre juste Apocalypse 2. Ah Seigneur. Ah Seigneur. On reprend Apocalypse 2. On commence à partir du verset 2. Et que le Seigneur vraiment ouvre encore notre entendement, qu'il nous aide à comprendre ce qu'il veut nous dire ce soir. Je connais tes œuvres et ton travail et ta persévérance et que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs et que tu as supporté et que tu as eu de la persévérance et que tu as travaillé dur pour mon nom et que tu ne t'es pas lassé. Je ne sais pas si vraiment nous comprenons ces choses. Là, on est en train de décrire un chrétien. Quand nous regardons ce type de chrétien, on dit « Waouh ! » Ça, c'est un disciple. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est-à-dire qu'on prend une sœur ou un frère, on parle de son travail et c'est le Seigneur. Ce ne sont même pas les frères et les sœurs qui rendent témoignage. C'est le Seigneur qui rend témoignage. On peut prendre un frère ou une sœur. Le Seigneur dit « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. » Là, on voit même le discernement. On voit la prise de position. On voit le discernement. Et que tu les as trouvés menteurs. Et que tu as supporté. Et que tu as eu de la persévérance. Et que tu as travaillé dur pour mon nom. Et que tu ne t'es pas lassé. Waouh ! Quel chrétien, quel disciple. Vous voyez, ça apparaît et c'est impressionnant. Mais c'est à ce disciple-là. Ici, le Seigneur a effectivement parlé aux églises. Mais ça nous concerne. Mais c'est à ce type ou ce type de chrétien. On va dire que le Seigneur va dire « Mais j'ai quelque chose contre toi. » Frère, sœur, je ne sais pas si on se rend compte de ça. C'est-à-dire qu'on pourrait dire « Cherchez-nous un frère ou une sœur qui a un bon témoignage qui craint le Seigneur. » Mais ça, ça serait l'exemple parfait, on va dire. En quelque sorte. Mais c'est à ce chrétien. Ou à ce type de chrétien. Prénonce-la vraiment pour un type de chrétien. À qui le Seigneur dit « Mais j'ai quelque chose contre toi. » Parce que tu as abandonné ton premier amour. Voilà pourquoi j'ai quelque chose contre toi. Parce que tu as abandonné ton premier amour. Et cette parole, franchement, m'a frappé. Pendant que le frère parlait. J'étais là, ça m'a frappé, frère, sœur. J'avais lu. C'est un passage que j'ai déjà lu. Et peut-être relu, relu. Je ne sais pas combien de fois. Mais là, pendant que je lisais ça sur mon téléphone, c'est comme si c'était autre chose. Ça me parlait directement. Ça me perçait directement. Ça perçait directement mon cœur. Ça dit, ce n'est pas comme si j'allais regarder ça et dire « Ouais, mais bon, il y a des faux. » Non, non, non. Là, direct. Et le Seigneur me parlait. Il me parlait à moi. Ça, ça me concerne. Je ne vais pas vous dire, hein. Mais il me parlait à moi. Mais je vais en parler. Nous concernant. Amen. Donc, comme je disais que ça va être une suite pour que nous comprenions. Parce que juste après ça, regardons ce que le Seigneur dit. C'est pourquoi « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » Et c'est après qu'il va dire « Réponds-toi. » Ça dit, si on ne sait pas se souvenir d'où on est tombé, on ne saura pas se répandir. Amen. Tout part de là. Oui, on est dans l'apparence un chrétien brillant. Oui, on fait des choses qui peuvent... Parce que même après, vous allez voir que dans le verset 6, le Seigneur dit encore « Mais tu as ceci parce que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, lesquelles je hais moi aussi. » Ça dit, le Seigneur continue. Mais il a juste fait ce break pour dire « J'ai quelque chose contre toi. » Et là, on nous a parlé de l'amour. Et on va voir ça parmi les choses, ça ne sera pas exhaustif, mais parmi les choses qui font qu'on perde le premier amour. Parce que si on ne sait pas se souvenir d'où on est tombé, on ne saura pas se répandir. Quand le Seigneur adresse cette parole, c'est pour amener celui qui est concerné ou celle qui est concernée par cette parole à la répentance. C'est ça la finalité. Parce que le Seigneur ne veut pas ôter son chandelier. Le Seigneur n'est pas méchant. Il n'y a aucune goutte de méchanceté dans le cœur du Seigneur. Mais aucune goutte. Quand il laisse agir sa colère, c'est parce qu'il est juste. C'est tout. Mais ce n'est pas parce qu'il est méchant. Amen. Il n'est pas là, il nous donne sa parole et il nous laisse là nous débrouiller. Ce n'est pas comme ça qu'il agit. Et ici, le Seigneur est en train de dire, c'est pourquoi, souviens-toi d'où tu es tombé. Je vais nous faire une image. Et nous allons comprendre. Je vais juste parler de quelque chose que le Seigneur m'a fait comprendre. Moi-même m'a interpellé. Moi-même. J'étais en train de me rendre compte de ça. Et j'étais en train de prier le Seigneur. Je crois qu'il y a eu déjà à me dire ça, me faire comprendre ça ce dernier temps. C'est vraiment ce travail. Le chrétien, c'est comme un vase. Suivons bien, frère, sœur. Nous sommes là comme un, on va dire, comme une carafe. Je ne suis pas bon en dessin, mais en comprenant. Le Seigneur vient, il déverse sa parole en nous. Amen. On se laisse guider par le Seigneur. Frénon Romain. Romain 5. J'aime quand le Seigneur appuie sa parole comme ça. Au moins, c'est plus parlant. Romain chapitre 5. Parce que là, on parle du premier amour qui a été perdu, n'est-ce pas ? Et on voit la démarche, comment arriver à la répentance. Il faut se souvenir d'où on est tombé. Amen. On va vraiment suivre un fil. Selon que le Seigneur nous conduira. Romain chapitre 5, le verset 5. Si quelqu'un peut nous aider à lire, comme ça, on peut aller un peu plus vite. Donald, tu peux m'aider, s'il te plaît ? Tu peux nous aider ? Romain 5.5. Romain 5.5. Or, l'espérance ne rend pas honteux, parce que l'amour d'Élohim est répondu dans nos cœurs par le moindre de l'Esprit Saint qui nous a été donné. Voilà. C'est-à-dire, lors de la conversion, on est comme ce vase-là, n'est-ce pas ? Le Seigneur déverse son amour. OK ? Il déverse son amour dans nos cœurs. Il met sa parole dans nos cœurs. Ça remplit. On se sent de fois comblé. On se sent bien. Limite, c'est comme si on était au ciel. Effectivement, spirituellement, on est au ciel parce qu'on est assis dans les lieux célestes avec le Seigneur, n'est-ce pas ? Mais il y en a, comme on disait, c'est comme si on planait. Vous voyez ? Le Seigneur déverse son amour dans nos cœurs. On est ce vase-là. Il déverse sa parole. Et nous allons le voir. Il y a des cas dans la parole. Il déverse sa parole. Il nous fait du bien. Il nous donne un message, le message de l'Évangile. Il nous nourrit, il nous chérit. Mais l'une des choses, parce qu'il est de notre responsabilité de garder, de demeurer dans cet amour. Amen. De garder cette parole. originale qui nous avait été donnée. Dans toute sa pureté, telle qu'elle nous a été donnée. Telle qu'elle nous avait été donnée. Amen. Mais le problème, c'est que comme nous sommes des êtres, comme le chrétien, c'est un être relationnel, il vient, quand il reçoit le Seigneur, il a reçu le Seigneur seul. Seul. On ne reçoit pas le Seigneur en groupe. On ne dit pas, hé les gars, c'est comment ? On va recevoir le Seigneur. Non, ça ne se passe pas comme ça. Amen. Parce que même si ça se passe comme ça, c'est une... Le Seigneur, quand il s'adresse à nous, c'est de manière individuelle. Amen. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Le chrétien étant un être relationnel, va commencer sa marche, va rencontrer d'autres chrétiens. Amen. Va rencontrer d'autres chrétiens, va rencontrer d'autres réalités. Parmi ces chrétiens, effectivement, il peut en rencontrer dix, il n'y en a que deux qui sont vrais. Et les huit, ce sont des fous. D'un autre côté, il va rencontrer des réalités de la chrétienté moderne. La chrétienté du XXIe siècle. Qui n'a pas trop à voir avec la parole. Amen. On va prendre un texte. Je veux vraiment que... On va prendre Galate, chapitre 1er. Ça, c'est le cas type des personnes qui ont connu ça. J'espère que le Seigneur nous parlera chacun. Galate, chapitre 1er. Jonathan, tu peux nous aider ? Le verset... 6. Galate, chapitre 1, au verset 6. Je m'étonne que vous vous êtes... Je m'étonne... Pardon. Pardon, excuse-moi. D'accord. Prends le verset 3 et 4. D'accord. Puis tu vas prendre 6 après. À vous, grâce et shalom de la part d'Élohim le Père et notre Seigneur Yeshua Mashiach. Verset 4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présentage mauvais selon la volonté de notre Élohim et Père. Donc, il nous arrache du présentage mauvais et il déverse son amour en nous, n'est-ce pas ? Il nous donne sa parole, son esprit. Il vient s'installer en nous. Maintenant, regardons le verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce du Machia pour un autre Évangile. Ok. Ici, il ne dit pas vous êtes retourné dans le monde. Ici, non, il ne parle pas de ça. Il dit vous vous détournez du Seigneur pour vous orienter vers un autre Évangile. C'est-à-dire vous vous détournez du Seigneur, vous êtes détourné du Seigneur pour un autre Évangile. On va dire mais un autre Évangile, mais l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, non ? Un autre Évangile. Le verset 9 et le verset 7. Verset 7. Non qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'Évangile du Machia. Ah, voilà. C'est là qu'on arrive. Donc, le chrétien, ce vase qui reçoit, nous recevons le Seigneur, ça nous concerne, même moi le premier. Ce sont des choses que le Seigneur est en train de me faire comprendre pendant tous ces derniers temps. C'est comme un bilan depuis un moment que je suis en train de faire. Et je pense que ça nous concerne. C'est-à-dire, il dit, il n'y a pas un autre Évangile, mais il y a des gens. Voilà. Le Seigneur se révèle à toi, se révèle à toi. Le Seigneur se montre à toi, il se montre à moi, il nous donne sa parole dans toute sa pureté, il nous donne son amour. Mais qu'est-ce qui se passe ? Étant entouré, on rencontre, on fait des rencontres. Ça peut être des chrétiens, des chrétiennes, des assemblées, des groupes WhatsApp, des groupes Zoom, des chaînes YouTube, je ne sais pas quoi, des communautés, des choses comme ça. Et ce chrétien qui a pourtant reçu la vérité, l'amour pur, la parole pure, commence à se laisser. Parce que comment on en arrive à cet autre Évangile ? Comment on en arrive à être ce modèle qui peut nous faire dire waouh, quel chrétien, mais à qui le Seigneur dit j'ai quelque chose contre toi ? Comment on abandonne cet amour qui nous avait été versé dans Romains 5 là, dans le cœur, ce premier amour ? Comment on en arrive là ? Tu as abandonné ce premier amour. Je ne vais pas donner tous les éléments. Je vais parler juste de la chose que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager. on commence à se laisser influencer par des personnes que l'on rencontre. Vous voyez ? Le Seigneur te sépare de tes amis. Il y en a, le Seigneur te sépare de tout son entourage. Tout ton entourage. des mauvais amis, des mauvaises influences, des choses comme ça, tout ça. Il te donne des frères et des sœurs. Toi, au lieu de comprendre que le Seigneur t'a d'abord appelé seul et les personnes que le Seigneur te donne doivent rester des frères et des sœurs, c'est-à-dire ce qui nous relie, c'est la parole, nous on va au-delà. Parce que nous sommes des êtres sentimentaux, on va au-delà. Ça quitte la fraternité, ça devient des amitiés, des camaraderies, d'autres formes de relations. Vous voyez ça? D'un autre côté. D'un côté. Et d'un autre côté, ça va encore pire que ça au point où il y a des personnes qui viennent s'immiscer dans les affaires de ta vie privée. Qui commencent même à contrôler ta vie. Il y en a qui le font à leur insu et d'autres, ben, ils le font vraiment parce qu'ils voulaient ça intentionnellement. quand tu as reçu le Seigneur, tu étais esclave du péché, le Seigneur t'a donné toute ta liberté. Mais voilà que après quelques mois, après quelques années, après quelques années, tu commences encore à rentrer dans une forme d'esclavage qui ne dit pas son nom. Je commence à rentrer dans une forme d'esclavage qui ne dit pas son nom. Je commence à faire les choses selon la vue, le regard des autres. selon l'appréciation des autres. Vous savez, frère, sœur, je vais vous donner un petit témoin. Je vais vous dire, il y a quelque temps, j'ai eu une pression. Peut-être que je n'avais jamais eu ça. Parce que simplement, il y avait quelqu'un qui marchait avec nous, qui s'est méconduit. On a compris, le Seigneur me l'a fait comprendre effectivement, ces œuvres étaient là. On a compris qu'ils n'étaient pas du Seigneur et ceux qui m'entouraient. parce qu'on a fait des années, des années, on avait tissé des liens. C'est eux maintenant qui étaient devenus une pression, qui s'étaient constitués en pression contre moi. Limite, c'était moi qui étais devenu le problème simplement parce que j'ai exposé les œuvres de ce monsieur. Vous voyez comment ça peut aller très vite. Frère, sœur, j'ai subi une pression dans ma vie jusqu'à ce que j'ai changé mon numéro. Quand j'ai changé mon numéro, c'était la paix. Séparation totale. Vous voyez comment ça peut aller vite. Là, vraiment, je rentre dans la pratique. Paul, il est en train de dire, non pas qu'il est un autre évangile, mais il y a des gens. Quand nous lisons ce passage, nous ne pensons pas seulement qu'il y a des gens qui vont s'autoproclamer pasteurs, rapports, qui vont venir vous prêcher des fausses de l'eau. Non ! Sinon, c'est trop facile. Ça peut être des personnes que tu appelles frères, sœurs, des personnes qui t'entourent, des personnes que j'appelle frères et sœurs. Mais petit à petit, petit à petit, non, mais toi aussi, t'étais dur, tu devrais quand même faire ça. Oui, ce que tu as fait, c'est bon, mais la forme, ce n'était pas ça. Ça commence comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ça commence toujours comme ça. Oui, c'était bien, mais tu étais quand même allé fort. Non, moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il fallait te séparer de cette sœur. Mais la forme que tu as utilisée, ça commence comme ça. Du coup, tu commences à arrondir les bords, comme on dit. Tu commences à arrondir, arrondir et tu commences à vouloir t'assagir charnellement. Une sagesse charnelle. Amen. Maintenant, comme à l'image de ce vase, c'est que l'eau pure qui était là va commencer à subir des influences externes. Vous voyez ? Un peu de grain, un peu de sable, un peu de je ne sais pas quoi. Du coup, cette eau n'est plus pure. Tu vas te rendre compte qu'au bout de 2-3 ans, tu te retrouves avec quelque chose de très mélangé qui n'a ni tête ni queue, qui n'a pas de forme et qui s'éloigne du message original que tu avais reçu au départ. Amen. Frère et soeur, je vous parle des choses que j'ai vécues, moi. Je me suis rendu compte de ça. Ça a commencé en 2021. Juste 2021, mais pourtant, j'étais là, le frère chantait, mais je me suis retrouvé dans quelque chose qui n'a rien à voir, qui n'a pas trop à voir avec le vrai message que j'avais reçu il y a des années. Merci au Seigneur, il m'a aidé à comprendre cela. Mais encore, quand il fallait sortir, maintenant, il fallait faire face à toutes ces personnes avec qui c'est devenu un rythme parce que c'est devenu un rythme de vie, c'est devenu, voilà. Il fallait maintenant faire face. Et ça, frère et soeur, je vous assure, ce n'est pas évident si le Seigneur n'aide pas. Mais on n'a pas de choix, on doit prendre position pour la vérité. Amen. Au fait, c'est ça. C'est-à-dire, il y a des personnes avec qui, si je ne m'étais pas lié d'amitié, ça allait être simple. Je vous dis, ça allait être simple. Mais 10, 12 ans d'amitié, de machin, on est frère, soeur et tout ça. Et après, maintenant, vous prendre position pour la vérité compliquée. Frère, soeur, j'ai dû dire à tout un groupe, j'appartenais à ce groupe pour leur dire, vous êtes charnels, je vous quitte. Ils ne croyaient pas que c'était facile, hein? Frère, soeur, on peut bien recevoir le message, on peut bien recevoir ces choses, mais si on ne fait pas attention, on va se retrouver, comme on nous a dit tout à l'heure, dans ce cas de l'église d'Éphèse. Il dit, tu as éprouvé ceux qui n'étaient pas, c'est-à-dire les faux apôtres, voilà. Donc, on peut regarder sur YouTube et dire, ah, lui, c'est un faux, ah, il ferait la fausse de l'église, ah, oui, là, c'est un faux, ah, non, non, cette parole-là, c'est pas pu, ah, ceci, c'est pas bon, on sait, on connaît l'ébreu, le grec et tout ça, mais on se retrouve dans une situation où le Seigneur dit, le Seigneur dit, j'ai quelque chose contre toi. Et frère, sœur, rassurons-nous, si l'enlèvement nous trouve dans ces détails-là, on ne part pas, on reste. Et c'est ça qui doit nous faire trembler. On est dans un temps où l'amour pour la vérité disparaît de plus en plus. Amen. On est dans un temps où si on veut plaire aux hommes. Regardons, on est dans Galate 1, n'est-ce pas? Le verset 10. Galate 1, verset 10. Car maintenant, est-ce la faveur des humains que je désire ou celle d'Élohim? Où est-ce que je cherche à plaire aux humains? Car si je plaisais encore aux humains, je ne serais pas un esclave du Machia. Voilà. Ça, c'est nous, les humains, ça. Ça, c'est nous, ça. Oh non, oui, moi, je voyais, mais... Est-ce que vous n'avez jamais entendu quelqu'un que le Seigneur expose et tout ça? Et d'autres chrétiens disent, oui, moi, je voyais les choses, mais vous savez, je ne voulais pas... On entend ce genre de choses, n'est-ce pas? Voilà, moi, je ne voulais pas qu'on me voie comme si... comme si comment? Comme si comment? Frère, sœur, en Côte d'Ivoire, nous nous venons, mon frère, ma sœur et moi, en Côte d'Ivoire, un aîné qui était là depuis des années, depuis 2005, 2006, au contact de ce message, je vous dis, on est en 2022, comptez le nombre d'années, reconnu apôtre, on est en 2023 plutôt, pardonnez-moi, reconnu apôtre, publiquement, mais qui va se mélanger dans des histoires bizarres au point de passer dans une chaîne sur canal, dans une... On appelle ça quoi? Télé-réalité. Une émission impudite télé-réalité où il y avait cinq femmes qui devaient draguer un homme. Et c'était comme un concours pour savoir qui va à Le Bachelor, ça s'appelle Le Bachelor. Et quand on s'est assis avec les frères et les sœurs là-bas pour faire le point sur cette histoire, il y a un jeune frère et pourtant, les jeunes frères, ils prêchent la parole, mais il y a un jeune frère qui a dit, bon, moi j'avais dit, ça c'est l'affaire des grands, ils vont s'appeler entre eux. Non frère, je me trompe? Tu étais là non Jean-François? Oui? Non, ça c'est entre les grands, ils vont s'appeler. Frère, sœur, dans la foi, il n'y a pas affaire de grands, il n'y a pas affaire de petits. Ça n'existe pas. Amen. Ça n'existe pas. Même moi qui te parle, tu me vois, je ne suis pas correct, il faut me dire frère, tu es dans le péché, réponds-toi. Frère, sœur, si nous perdons ça, c'est là qu'on se dirige tous trois vers cette perte. C'est-à-dire, on commence déjà à perdre ce premier amour, on commence à perdre ce... Voilà pourquoi le Seigneur dit, souviens-toi. Souviens-toi. Vous savez frère, sœur, je vais vous faire un témoignage. J'étais religieux parce que je suis né, mon papa est mort pasteur. Donc, je suis né dans un milieu religieux. Un chrétien. C'était chrétien parce qu'à l'époque, il y avait vraiment le réveil. Après, c'est devenu trop religieux. J'ai grandi dans ça. Je chantais, je jouais à la guitare. Les gens disaient, oh les frères, quand tu chantes, il y avait une maman qui disait, moi-même, j'étais impudique. C'est-à-dire, quand je disais, si je... Mon père, il est décédé, mais s'il était là, si je lui disais encore, papa, moi j'ai rencontré le Seigneur à 24 ans, il avait dit, tu plaisantes toi aussi, toi t'es né dans l'église. Tu plaisantes. T'as toujours été, en gros, t'as toujours été chrétien toi. Pour lui, j'ai toujours été chrétien. Ce n'était pas le cas. Mais quand le Seigneur m'a rencontré, a commencé à me rencontrer véritablement frère, le Seigneur m'a ôté de là où j'étais, il n'y avait plus de micro, plus de guitare, plus de rien. J'ai passé, je ne sais combien de temps je ne chantais plus, je ne jouais plus tout ça. Amen. Plus tout ça. J'étais resté seul avec le Seigneur. Seul dans l'intimité avec le Seigneur. Et au fur, au fur des années, le Seigneur aide, m'aide, 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 petit à petit à grandir. Mais le problème, c'est que là où j'étais, dans les assemblées où on était, il n'y avait pas de problème. On avait compris. On sort tous de Babylone. C'était bien. Il n'y a plus à faire de chantre, tout ça, tout ça. Mais après, quand j'ai eu, après des années, je me suis mis en contact avec d'autres frères et sœurs, d'autres personnes. Ah, il y avait encore la notion de chantre qui est revenue. Et bizarrement, je commençais encore à me regarder moi-même comme un chantre. Vous voyez comment ça peut aller vite? Alors que j'avais reçu cette parole que, eh bien, on n'est pas tous, on est tous chantres devant le Seigneur. Il n'y a pas de chantres spéciales ou quoi que ce soit, non. Parce que la Bible me dit que celui qui est dans la joie chante. C'est tout. On ne dit pas que les spécialistes de la musique chantaient et que les autres écoutent. C'est pas ça. Mais moi-même, je commençais à me regarder encore de nouveau comme un chantre. Vous voyez, c'est là qu'on commence à faire des choses pour faire un honte dans l'activisme. On commence à, Seigneur, je me sanctifie pour que quand je vais chanter, ça touche les gens. Je le dis à ma honte. Mais j'ai appris du Seigneur ces choses. C'est-à-dire, arriver à un point où ce que j'avais reçu, si on compare avec ce que je vis, une grosse différence. Mais frère, dans cet entre temps, je faisais des chansons, je prêchais. Dieu ne vous dit pas que je suis retourné dans le péché. Non. Quand on a parlé de ce chrétien d'Ephèse, il dit oui, tu as fait ça, tu as fait ça. On a parlé deux fois de la persévérance. On a parlé de son œuvre. On a parlé du travail. Il dit, ce que j'ai contre toi. C'est ça, frère sœur. Amen. Ça dit, tu peux, si tu ne gardes pas, si je ne garde pas ce que le Seigneur m'a donné, il faut se dire quand le Seigneur m'a visité, c'est quoi le message que le Seigneur m'a donné? Amen. C'est quoi le message que le Seigneur m'a donné? Excusez-moi si ça va te choquer ce que je vais dire tout à l'heure. Le Seigneur nous enseigne, il nous fait comprendre que l'une des choses les plus, parmi les choses les plus graves que les Nihaha a introduit dans les églises, c'est cette séparation entre le clergé et le peuple. C'est-à-dire d'un côté le clergé, ceux qui prêchent, d'un autre côté le peuple. J'espère que certains d'entre nous ont entendu ce message, n'est-ce pas? On a compris que nous sommes tous sacrificateurs, n'est-ce pas? Oui, certes, il y a des aînés, mais on a compris qu'on est tous sacrificateurs, n'est-ce pas? On est tous frères et sœurs, n'est-ce pas? Jean, un apôtre, on pouvait dire moi, Jean, votre frère, n'est-ce pas? On a reçu ce message. Mais vous allez voir que malgré le fait qu'on a reçu ce message avec des années, tu vas te retrouver encore Ah, ici, c'est des anciens, des prédicateurs, ici, c'est des frères et sœurs. Je nous le dis et je nous interpelle. Au point où les frères et sœurs peuvent voir quelqu'un parce qu'il est ancien, parce qu'il est prédicateur, parce qu'il est dirigeant d'assemblée, faire, excusez-moi le terme, faire des bêtises, mais non, parce que c'est un ancien. Donc, comme s'il y avait un verset qui disait que c'est un ancien, c'est un chrétien spécial. Frère et sœurs, si ça te choque, pardonne-moi. Des chrétiens spéciaux n'existent pas. Anciens ou pas anciens, nous sommes brebis du Seigneur. Nous allons répondre devant le Seigneur, devant le trône du Seigneur. Il n'est pas question d'anciens, ici. Il n'est pas question de prédicateurs, ici. Nous sommes tous sacrificateurs du Seigneur. Il n'est pas question de dire non, parce que c'est un ancien, parce qu'il a fait ceci. Bon, je vois, je veux seulement prier. Non ! C'est ton frère, c'est ta sœur, c'est de ta responsabilité de l'interpeller. Non, je veux seulement prier et je vais laisser le Seigneur. C'est comme ça que les personnes deviennent des gourous, c'est comme ça que les personnes prennent la place du Seigneur. Pour manipuler les frères et les sœurs. Église du monde, Église de France, réveille-toi ! C'est quoi cette séparation ? C'est quoi cette catégorie spéciale des anciens ? C'est qui un ancien ? Un ancien, c'est un surveillant. C'est qui un ancien ? C'est un ancien, c'est un néné, c'est un vieillard qui doit être un modèle de par l'expérience de la vie, de par l'expérience qu'il a. Il y a deux termes qui parlent de ça. On parle des surveillants d'un côté, on parle des présbytéroses comme des anciens. Mais ce n'est pas un chrétien spécial qui a la licence de mener sa vie comme il veut. Et devant qu'ici, des jeunes frères ou des jeunes sœurs viennent parler, ils vont dire, non, tu sais, moi je suis un ancien, tu ne voudras pas me parler comme ça. C'est écrit où, frère et sœur ? C'est écrit où ? C'est quoi cet évangile ? Quel est l'évangile dont nous avons reçu ? Quel message nous avons reçu ? Le cœur du Seigneur pleure. Il parle de mon peuple. Quand il dit sortez de Babylone, mon peuple, il parle de son peuple. C'est quoi cette histoire de considérer certains chrétiens spéciales simplement parce qu'il y a un dent, il y a une fonction. Ce ne sont que des fonctions dans le corps. Et certaines fonctions, c'est dans les églises locales. quand le Seigneur permet ces genres de programmes et il nous parle de l'amour, nous devons revenir auprès du Seigneur, frère et sœur. Nous devons revenir auprès du Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on prêche, ce n'est pas parce qu'on est un ancien, ce n'est pas parce qu'on est un pasteur, je ne sais pas quoi, qu'on devient un chrétien spécial, je le répète. Frère et sœur, des chrétiens spéciales, ça n'existe pas. Tu as la responsabilité, le dévoi de reprendre ton frère, ancien ou pas, prédicateur ou pas. Effectivement, on s'aime, on est éduqué par le Seigneur, on ne va pas se manquer du respect. Prendre potion pour la vérité ne veut pas dire manquer du respect à quelqu'un. Interpeller un ancien parce qu'il se méconnu, ça ne veut pas dire lui manquer du respect. de toute façon, quand tu vas voir quelqu'un pour l'interpeller, si cette personne commence à te sortir son âge, son statut d'ancien, ses fonctions, quoi que ce soit, cette personne, il faut dire ça ne sert à rien, je m'en vais. Cette personne est devenue sourde d'oreille, il ne veut plus écouter le Seigneur. Le Seigneur a interpellé Pierre qui était un apôtre par un animal, un coq. Le Seigneur peut se servir d'un nouveau converti qui vient à peine, qui veut recevoir le Seigneur, vient là, qui prend son baptême, mais qui t'interpelle-toi, qui te reprend-toi qui a 20-30 ans dans le Seigneur. Frères, sœurs, nous devons revenir au message originel, le message que les apôtres ont reçu. Nous sommes frères, tous. Oui, il y a des aînés, oui, il peut y avoir des pertes dans la foi, il n'y a pas de souci. Mais que les positions des uns, je ne dis même pas positions parce que ce ne sont pas des positions, des fonctions que les uns, les autres peuvent avoir ici et là, nous ne nous emmènent pas à encourager le péché parmi nous. Nous ne nous emmènent pas à accorder une licence à certaines personnes. Eux, quand ils font ça, d'accord, on va seulement, voilà, on va fermer les yeux. Non. Il y en a qui voient et qui ferment les yeux. D'autres, bon, si je parle, ça va faire des vagues. Si je parle, ça va... Mais, frère, sœur, te souviens-tu que le Seigneur est mort pour toi à la croix ? Le Seigneur a versé son sang ? Nous devons revenir au Seigneur, frère, sœur. Nous devons faire très attention que chacun de nous revoie sa marche avec le Seigneur. Si chacun de nous se souvienne, comme moi le premier, comme le Seigneur a dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Souvenons-nous d'où nous sommes tombés. Fais une comparaison entre, tu connais l'année, quand tu as reçu le Seigneur et maintenant. Essaye de comparer. Fais une comparaison quand tu as reçu ce message pur qui continue à être prêché. Est-ce que tu vis dans ton quotidien ? Est-ce que je vis ?